... Dans l'anopsie, il s'agit littéralement d'une liste noire, donc elle est secrète, elle est transmise aux opérateurs, et il y a je crois à l'ARCEP plusieurs centaines d'opérateurs qui sont recensés, donc je vous parie qu'elle fuitera, donc c'est comme ça que l'on en viendra à savoir ce qu'il y a dedans, mais dans le texte de loi aujourd'hui, il n'est nulle part prévu que l'on puisse y accéder, et donc quand le Pékin lambda, qui héberge son petit blog sur un coin d'interweb, verra que son site n'est plus accessible, et que peut-être, ou peut-être pas, c'est parce qu'un site pédopornographique sur le même ordinateur a été filtré par le ministère de l'Intérieur, se demandera mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y aura absolument aucun moyen de savoir. Et de la même façon, dans l'anopsie actuellement, alors je vous l'ai dit, elle sera très largement retravaillée en commission des lois la semaine prochaine, il n'y a aucun moyen de recours. Si d'une façon ou d'une autre, vous apercevez que votre site est de façon illégitime, filtré, pris dans la nasse de ce filtre gouvernemental, il n'y a rien qui vous permet d'appeler le ministère de l'Intérieur et dire, excusez-moi, débloquez-moi. Et ça prouve à mon avis, combien ils sont inconfortables avec l'aspect technique, qui fait que l'on ne peut pas garantir que l'on va filtrer que ce que l'on souhaite filtrer. Je suis désolé si je vous barbe avec ça, mais j'ai entré un petit peu dans le détail technique. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce qu'est une URL ou ce qu'est une adresse IP. Une URL, c'est l'adresse du genre www.tf1.fr slash actualité slash machin slash bidule.php Donc une adresse web. Une adresse IP, c'est l'adresse qui permet d'identifier un ordinateur sur le réseau. Donc c'est des chiffres. C'est par exemple 183.27.12.19. Donc le choix qui s'offre en gros au ministère de l'Intérieur lorsqu'il va écrire les décrets d'application et lorsqu'il va imposer aux fournisseurs d'accès de filtrer l'accès à ces sites, ça va être soit de filtrer par URL, auquel cas on va dire on bloque l'accès à www.pédopornographie.ru mais ça c'est extrêmement facile à contourner parce que l'opérateur peut gérer une infinité d'URL qui seront wxyz23.pédopornographie.ru xyz12.2029.pédopornographie.ru et que s'il faut en permanence en ajouter dans la liste à mesure que l'opérateur en ajoute, c'est un jeu au chat et à la souris dans lequel le ministère ne veut que perdre. Donc s'il convient d'un filtrage par URL, là votre blog à vous, il ne sera pas filtré, mais le contenu véritablement pédopornographique qui a pignon sur rue et qui a vocation à être vendu, ce qui est d'ailleurs une toute petite minorité de ce que la loi prétend combattre, lui, ça sortira très bien. Si par ailleurs on choisit de filtrer par adresse IP, donc on va dire, ah ben, vu que www.pédopornographie.ru est sur la machine qui s'appelle 128.19.12.42, alors on va imposer de filtrer l'accès à la machine 128.19.12.42. Mais si on fait ça et que la machine en question contient 10.000 sites web, le site web pédopornographique et le blog ceci machin et le média indépendant médule, etc. etc. La conséquence sera que ces 10.000 sites se trouveront bloqués. Et donc ça, on a techniquement dans la loi qui sera débattue en commission des lois mercredi prochain, aucun moyen de savoir ce qui s'y passe et à mon avis, même au ministère de l'Intérieur, ils savent très bien qu'il n'y a aucun moyen de faire ça proprement. Que la mesure mise en oeuvre pour lutter contre la pédopornographie ne marche pas, je trouve ça dommage. C'est pas... C'est pas la fin du monde, c'est juste dommage, de mon point de vue. Maintenant que ça puisse servir de prétexte à des dérives antidémocratiques telles que le filtrage des contenus à des fins politiques, là, ça me gêne quand même beaucoup plus. Et du point de vue... Alors, j'ai pas énormément, hélas, de contact avec les associations familiales, les associations de protection de l'enfance, et c'est vrai que c'est des sujets très très sensibles, il faudrait arriver à en discuter avec eux. Le fait que la protection de l'enfance soit de telle façon instrumentalisée pour mettre en oeuvre une solution qui marche pas, et qui ouvre la porte à des dérives, normalement, ils devraient pouvoir s'élever contre ça. Et donc, je... Voilà, je sais pas ce qu'ils en pensent, et ce serait quelque chose d'intéressant à voir, en tout cas. Et si vous regardez les chiffres, en fait, l'année 2009 a été l'année record d'entrée en salle au cinéma, avec plus, je crois, 12% par rapport à l'année 2008, qui était l'année record d'entrée en salle au cinéma, avec plus 30 et quelques pourcents. Donc, on est littéralement dans les high scores des trucs jamais atteints depuis 20 ou 25 ans, sachant qu'une partie de l'année 2009 était quand même une crise économique. Et ce qui est très intéressant de constater, est que... Alors, je sais pas si vous avez suivi les débats de l'Adopi avec autant d'assiduité que certains utilisateurs d'Internet ou que moi, quand Christine Albanel, son âme, était à la tribune, elle déclamait, alors donc, tout à son honneur d'invoquer aussi les chefs-d'oeuvre du cinéma français, le film Bienvenue chez les ch'tis a été téléchargé 450 000 fois, rendez-vous compte, rendez-vous compte, mon bon monsieur. Donc déjà, on peut tout à fait questionner la source même de ces chiffres. Elle dit 450 000, ça pourrait être 40 000 comme ça pourrait être 40 millions. On n'a aucun moyen fiable de mesurer ça et les chiffres venaient bien évidemment de l'ALPA, l'association lutte contre la « piraterie » audiovisuelle dont le délégué général n'est autre que Nicolas Sédou, président de Gaumont. Donc elle nous disait ça pour montrer à quel point le cinéma français était en danger, en train de mourir, la bouche ouverte, dégoulinant de sang, peut-être dans le caniveau. Il se trouve que Bienvenue chez les ch'tis a battu tous les records d'entrée en salle en France et que le DVD sorti trois mois après son discours a battu tous les records de vente de DVD. Alors on se dit « Ouais, mais ça c'est bienvenu chez les ch'tis, c'est particulier, il n'y aurait pas eu le téléchargement, ils en auraient vendu encore plus. » Ok, un autre exemple. Le Batman, le chevalier noir de la nuit du retour volume 12, qui a été partagé sur Internet avant même sa sortie internationale en salle et qui a éclaté tous les records internationaux d'entrée en salle. Un autre exemple, c'est Taken, je crois avec Riannison, qui était considéré comme mort par ses producteurs parce qu'il n'était pas sorti à temps, qu'il avait fuité pareil sur Internet, qu'il avait été partagé des millions de milliards de fois, hémorragie, les artistes meurent, etc. Et qui, lorsqu'il est sorti après deux ou trois ans en salle, a fait quatre fois ce que les producteurs attendaient. Donc, on a quand même un certain nombre d'exemples. l'exemple de Radiohead et de Nine Inch Nels avec la musique en est un autre et qui est en réalité pas si difficile que ça à concevoir que plus une oeuvre est accédée, plus des gens vont aller payer pour cette oeuvre d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, vous regardez le film sur votre écran de huit pouces comme ça en mangeant de la pizza froide et en buvant de la bière pas bonne en faisant pause de temps en temps quand vous avez un coup de fil ou quoi mais vous appréciez le film, vous allez le voir en salle et quand bien même vous n'allez pas le voir en salle vous allez dire à dix personnes c'est vachement bien et sur ces dix il y en a peut-être un ou deux qui iront le voir en salle au même titre que quand vous téléchargez un album que vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter vous allez dire autour de vous c'est vachement bien et les gens soit l'achèteront soit iront au concert etc. et donc juste le fait de maximiser l'exposition à des oeuvres en retour maximise les revenus qui sont tirés de cette oeuvre c'est mécanique et c'est une conséquence directe de cette économie de l'abondance dans laquelle on vit aujourd'hui par opposition à l'économie de la rareté qui était celle de la vente et de la distribution de copies physiques là aujourd'hui on est littéralement comme disait un autre grand philanthrope dans l'économie du temps de cerveau disponible et bien plus vous donnez de temps de cerveau disponible à une oeuvre plus cette oeuvre récoltera d'argent c'est quelque part bête comme chou mais c'est rigoureusement l'inverse de la doctrine de la propagande qui est aujourd'hui distillée par les industries du divertissement qui est la doctrine de la vente perdue qui dit un gamin qui télécharge 500 films aurait acheté 500 DVD non non mais vous rigolez mais c'est exactement ce qu'ils avancent c'est exactement ce que Christine Albanel avançait quand elle disait 450 000 téléchargements ça veut donc dire 450 000 entrées en salle perdues on compare toujours le nombre de téléchargements au nombre d'entrées en salle on dit un milliard de films un milliard de ceci un milliard de cela pour vous faire comprendre que c'est un milliard de morceaux échangés par an donc c'est un milliard d'euros perdus par l'industrie et bien ça c'est un mensonge éhonté il y a désormais on a recensé une douzaine d'études dont une du ministère de l'industrie au Canada une du gouvernement néerlandais une de la business school de Norvège des universitaires américains des universitaires armoricains qui tous arrivent à la même conclusion que l'impact du partage de fichiers sur les ventes serait soit nul soit positif et c'est l'étude canadienne la néerlandaise la norvégienne et d'autres qui montrent que ceux qui partagent le plus qui téléchargent le plus sont tout simplement ceux qui achètent le plus la licence globale c'était la version 2005 à l'époque de la date 6 qui a depuis grandi dans ce qui s'appelle maintenant la contribution créative et qui a été théorisé par Philippe Egrin qui est un autre des co-fondateurs de la quadrature du net avec moi et qui a couché tout ça sur le papier dans un ouvrage de 120 pages qui s'appelle internet et création qui est disponible au téléchargement gratuit et à la vente et dans lequel il évoque ce principe simple selon lequel chaque abonné à internet au débit paierait par l'intermédiaire de son fournisseur d'accès en plus de son accès une somme forfaitaire qui irait de 3 à 10 euros et que cette somme collectée par les fournisseurs d'accès serait ensuite répartie par un organisme indépendant et transparent selon des règles qui seraient publiques qui seraient révisées régulièrement et qui seraient elles-mêmes basées sur des statistiques collectées là encore par des acteurs indépendants qui n'auraient pas d'intérêt économique dans l'histoire donc des statistiques remontées à partir des utilisateurs d'internet eux-mêmes de façon anonyme sur le nombre de quelles oeuvres ils consultent donc quelle musique je vais écouter et quel film je vais regarder de façon anonyme évidemment remontées et centralisées quelles oeuvres transitent par les tuyaux des fournisseurs d'accès remontées par les fournisseurs d'accès eux-mêmes quelles oeuvres sont partagées sur les serveurs peer-to-peer par les opérateurs des serveurs peer-to-peer on croise tout ça dans un superbe dans un superbe chaudron statistique expliqué par Philippe Begrin et qui est d'une précision bien plus bien plus grande que les statistiques aux doigts mouillés faites par les agents de la SACEM dans l'opacité la plus totale pour ensuite être réparti entre les auteurs et les artistes donc un dispositif comme ça et pour une somme forfaitaire je crois de 6 ou 7 euros par mois par abonnement à internet représenterait une somme de l'ordre de je crois que c'était 8 ou 900 millions d'euros par an sachant que ce serait à répartir entre la musique le cinéma et éventuellement le livre pourquoi pas la presse un jour mais l'idée est de commencer d'abord par la musique parce que c'est ceux qui quignent le plus et qui effectivement ont le plus de mal à s'adapter avec le CD qui bat de l'aile et qui est un support obsolète depuis longtemps sachant que le volume donc le chiffre d'affaires brut de l'industrie du disque en France c'est 1,2 milliard donc vous imaginez que la part des artistes là-dessous c'est un petit un petit copec un petit crouton de pain que l'industrie du film en France c'est 3 milliards on est donc sur une industrie dont le volume des industries dont le volume est de 4 milliards à qui on propose de rajouter quasiment 1 milliard supplémentaire et il faut bien comprendre que c'est des revenus supplémentaires je viens de vous l'expliquer il n'y a pas de substituabilité les gens qui vont télécharger ne vont pas pour autant arrêter d'acheter il n'y a qu'à regarder les résultats opérationnels nets de Videndi Universal et de Universal Music en particulier pour s'en convaincre donc pour revenir à votre question pourquoi ce dispositif là est écarté et bien principalement pour des raisons idéologiques voilà pour des raisons idéologiques parce que les gens qui aujourd'hui font la gestion collective se disent ce truc là ne va pas pouvoir passer sans que l'on mette le nez dans notre gestion collective parce que les industries de la copie ont encore un espoir qu'ils vont arriver à verrouiller tout ce merdier et faire en sorte qu'il n'y a que eux qui vendent des copies et qu'on n'accède que à leur copie à eux et au point que c'est particulièrement délire oui j'ai oublié de vous dire ce mécanisme là on accepte on choisit on pousse à le mettre en oeuvre en échange d'une chose c'est que le partage d'oeuvres entre individus et sans but lucratif est légalisé c'est partage sans condition et on fait le choix politique de tous contribuer à l'épanouissement de la culture des arts avec notamment 25 ou 50% je ne sais plus de la somme la proposition de Philippe qui est attribué un fond d'aide à la création pour les nouvelles oeuvres donc tout ça est quelque chose qui leur fait peur parce que c'est exactement l'inverse de leur dogme dans lequel dès qu'on copie sans eux ces mâles on va comme la masturbation qui rendait sourds aveugles et idiots au 19ème siècle voilà dès qu'on va faire une copie sans autorisation c'est les rivières de sang et les nuées de sauterelles qui vont s'abattre sur l'ensemble de la création française au point que juste juste pour finir sur le jusqu'au boutisme de leur dogme c'est Frédéric Mitterrand lorsqu'il a confié à Patrick Zelnick cette mission sur trouver de nouveaux modes de financement de la culture aujourd'hui il lui a bien dit vous n'étudierez pas les solutions de type contribution créative et dans le rapport Zelnick il y a un paragraphe qui sert à dégager comme ça d'une pichenette d'un revers de la main ces solutions là en disant elles ne sont de toute façon pas compatibles avec le principe fondamental du droit d'auteur qui est celui de la gestion individuelle la gestion exclusive individuelle et deux pages plus loin il dit bon c'est vrai que les offres en ligne les offres commerciales ne décollent pas il faut faire quelque chose pour que ça change et il faut inventer une nouvelle gestion collective donc ils en sont à dire l'inverse de ce qu'ils avancent quelques pages plus loin pour afficher ce dogme de non non on ne veut absolument pas qu'on n'entende pas quand on voit l'influence de ces industries sur le ministère de la culture on se dit que le ministère de la culture c'est pas un organe politique mais c'est un organe industriel et économique et voilà on voit le jeu de chaise musical entre les conseillers du ministère qui se retrouvent et chez Vivendi Ceci et Canal Porcelain et Sassème et il y a un site qui s'appelle nodula.com dans lequel vous trouverez un petit brévière de la corruption au ministère de la culture et qui vous prend un par un les membres des différents cabinets successifs et vous raconte les plantouflages et rétro-plantouflages et etc donc voilà j'ai encore moins d'estime que vous pour Frédéric Mitterrand non non mais il serait politique non je ne cherche pas à comparer mais je dis il serait politique il aurait un peu mon estime et je pense qu'il n'est même pas qu'il est le simple passe-plat de ces industries la situation des auteurs et des artistes aujourd'hui est particulièrement injuste et détestable du fait des pourcentages ridicules qui touchent sur les ventes de disques et c'était peut-être justifié il y a 20 ans quand il y avait trois studios en France qui coûtaient des dizaines de millions de francs et qu'il fallait passer du temps dedans pour faire un disque quand il fallait un Eddie Barclay pour détecter les talents quand il fallait pour être distribué en magasin avec des disques pressés il fallait investir des tonnes et des tonnes de fric donc qu'à l'époque un artiste touche entre 5 et 8% c'était peut-être pas déconnant peut-être déjà un peu injuste mais pas autant qu'aujourd'hui mais aujourd'hui attendez la distribution des oeuvres Big Torrent il n'y a rien qui puisse battre ça dans l'industrie la détection de talent Web 2.0 qui coule les Twitter les Facebook etc. c'est bon on y arrive aussi et maintenant produire un disque 90% peut se faire avec un home studio à 5 ou 10 000 euros et lorsqu'il s'agit d'enregistrer des cuivres ou des percussions africaines là ok on va dans un studio et le meilleur studio de Londres qui valait 2500 livres sterling par jour il y a 10 ans aujourd'hui il en vaut 250 je pense que c'est internet et les technologies numériques au sens large qui viennent changer la donne de la production musicale et de la production culturelle au sens large et donc comme ça change la donne comme ça change l'équilibre et ça change combien on a besoin ou pas besoin de ces intermédiaires pour faire la promo de la distribution etc. logiquement ça devrait changer le rapport de force économique mais il ne le change pas et donc c'est internet qui change ce rapport de force là et pas seulement la contribution créative la contribution créative elle elle ne fait qu'ajouter de nouveaux revenus qui accompagnent les nouveaux usages au lieu de tenter de les combattre et qui vont permettre peut-être justement aux artistes d'avoir des revenus complémentaires qui découleront de ces nouveaux usages d'internet et des technologies numériques plutôt que de les laisser pieds et poignets enchaînés au modèle de la vente de galettes dans les FNAC et autres hypermarchés jusqu'à présent leur modèle repose sur le contrôle des canaux de distribution et non pas sur une espèce de concurrence libre et non faussée dans lesquelles les, je ne vais pas dire les meilleures oeuvres mais les oeuvres les plus appréciées atteindraient le meilleur succès économique c'est pas parce que Britney Spears parce que tout le monde aime Britney Spears qu'elle se retrouve en clip sur MTV matraquée à la radio etc c'est parce qu'il y a des deals avec les radios pour la mettre sur les clélistes parce qu'il y a des deals avec la FNAC pour les mettre en tête de condole parce qu'il y a des deals avec les chaînes de télé pour que le clip soit diffusé en même temps qu'il y a le contrat pour la vente de tel et tel best-of de Elvis Presley ou du fameux album de Britney Spears et donc comme le deal des salles de ciné où là encore les grands avis des arts c'est doux il y en a un qui contrôle Gaumont et le frangin contrôle Pathé et donc à eux deux ils ont quelque chose comme 98% des salles en France et vous connaissez comme moi la situation des salles d'art et d'essai qui tombent comme des mouches aujourd'hui à Paris et en France les deals c'est voilà le gros nanar hollywoodien va être distribué dans 2000 salles et s'il n'y a pas l'imprimature d'un des sédous s'il n'y a pas Gaumont ou Pathé le film n'existe pas et donc c'est des deals entre amis avec sans doute des commissions des rétro commissions et ce genre de joyeuseté qui rendent la vie plus agréable mais ça n'est certainement pas la valeur émotionnelle ou affective des oeuvres qui proportionnellement à l'appréciation du public déterminerait leur succès ça arrive de temps en temps et c'est en général pas prévu donc le risque pour eux c'est de ne plus contrôler quel navet va se retrouver en tête d'affiche avec un retour sur investissement quasi garanti mais que ce soit le public qui choisisse où va le pognon et ça dans leur logique d'investissement où on gère les films et les disques comme des barils de lessive ça ne marche plus et donc moi je pense que leur grosse crainte c'est ça c'est de ne plus contrôler les canaux de diffusion de la culture et que concomitamment c'est pour nous la plus grande chance que l'on ait la meilleure chose qui puisse arriver c'est littéralement se réapproprier la culture et ne plus être dépendant de ces acteurs-là et de ces intermédiaires-là d'un point de vue économique il est amusant de noter et c'est ce que tu dis que cet effort qui a été fait d'encoder en MP3 en HOG en DIVX etc toutes les oeuvres est un effort bénévole mais donc bénévole c'est quand même des heures de travail qui ont été faites donc ça a une valeur économique même si c'est bénévole et donc il y a effectivement un travail gigantesque qui a été fait sur la numérisation des oeuvres que les studios n'ont pas fait voire ne veulent pas faire parce que si une majorité d'oeuvres qu'ils ont en stock ils estiment pas exploitable économiquement et donc ils ne veulent pas le faire et donc c'est un travail qui a été fait collectivement pareil faire tourner les serveurs inventer les protocoles développer les logiciels qui permettent d'échanger voilà tout ça a une valeur et une richesse et nier ça et puis une absurdité crasse ensuite les échanges ils sont peut-être maximisés aujourd'hui par internet et par les technologies numériques comme beaucoup de choses sont maximisées les 500 chaînes de télé qu'on peut avoir aujourd'hui sur un lien câble ou satellite sont de la même façon maximisées par les technologies numériques qu'il y a derrière de MPEG2 de multiplexage etc donc c'est la tendance et c'est même à ça que ça sert les technologies numériques à pouvoir faire passer plus de choses pour un coût toujours moins dans des tuyaux que l'on va pouvoir faire augmenter à un moindre coût mais les échanges en marché ils ont toujours existé c'est les bibliothèques mais c'est les cassettes audio qu'on s'échangeait dans les cours de récré et éventuellement si des gens étaient découragés étaient dissuadés par la peur du gendarme Adopi parce qu'au bout du compte c'est Christine Albanel à la fin enfin son âme qui disait en fait Adopi le but c'est de créer un contexte psychologique donc de faire croire aux gens de faire rentrer dans la tête des gens que partager c'est mal que partager c'est voler donc si malheureusement des gens cédaient à cette intimidation et on venait à croire que partager c'est voler et que partager c'est mal moi je te garantis que dans les cours de récré le nombre de clés USB de cartes mémoire de disques durs portatifs de câbles réseau entre ordinateurs portables va augmenter en flèche et que les oeuvres s'augmenteront tout autant sauf que ça passera plus par les serveurs publics pire tout pire sur lesquels l'adopi peut vite fait avoir moyen de voir ce qui se passe je récuse cette notion de gratuité ce mythe de la gratuité on nous dit oui les gens sur internet cherchent le tout gratuit alors que alors du coup forcément s'il y a le tout gratuit et bien les artistes ils meurent la gratuité ça n'existe pas la gratuité c'est un mythe quand vous allez avoir l'impression d'accéder à un film gratuitement sur internet vous allez payer un abonnement internet qui n'est pas gratuit sur un ordinateur qui n'est pas gratuit le film vous allez sauvegarder sur des supports vierges qui ne sont pas gratuits et sur lesquels au passage vous vous affranchissez une redevance pour copie privée qui sera de façon totalement opaque et antidémocratique redistribuée entre auteurs et artistes et vous passez du temps et le temps c'est de l'argent donc la gratuité en soi n'existe pas si si c'est de l'argent parce que le temps en réalité c'est de l'attention et l'attention se monnaie au travers de la publicité et d'autres activités qui coulent le web 2.0 cliquez ici et ça devient derrière un gros un gros paxon de l'argent donc dire que le temps c'est de l'argent c'est un raccourci mais l'attention a une valeur monétaire dans cette économie là pour ceux qui ne sont pas familiers de l'architecture d'internet c'est les 13 je crois serveurs dans le monde qui sont capables de répondre ultimement quand on demande oué.fr oué.us oué.com et en gros oué.tf1.fr oué il y a un mythe c'est vraiment un mythe qui est entretenu c'est une espèce de marronnier qui revient dans la presse il y a 11 des 13 serveurs qui sont aux Etats-Unis donc les Etats-Unis contrôlent l'internet oh là là c'est horrible j'ai eu politiquement parlant on va tous mourir on entend ça régulièrement en réalité c'est de la pure arnaque parce que quand bien même on débrancherait ces 13 serveurs en même temps l'internet continuerait de tourner sur une patte pendant quelques heures et puis certains des serveurs en dessous des top level domain reprendraient de façon autoritative en anglais c'est un mot en français je ne suis pas sûr mais reprendront l'autorité et répondront et donc au pire pendant 6 à 12 heures il y aurait des petits soucis et ça reviendrait très vite et il n'y aurait pas de soucis et ce serait peut-être même une bonne façon de s'assurer que les serveurs soient plus tous aux Etats-Unis que de voir les Etats-Unis les étendre une fois pour toutes mais ça ne risque vraiment pas d'arriver donc ce n'est pas un danger majeur sur Internet aujourd'hui on sait que comme disait Gandhi au début ils vous ignorent ensuite ils se moquent de vous ensuite ils vous combattent et à la fin vous gagnez ils nous ont ignorés ils se sont moqués de nous maintenant ils nous combattent donc on sait qu'à la fin on va gagner la question c'est quand on espère arriver donc à cette espèce de renaissance numérique alors hélas le nom est déposé par un think tank on espère arriver à cette renaissance numérique où on pourra jouir sans entrave du partage de la connaissance universelle sans se faire traiter de pirates de violeurs de pillards et de tout ça la question est est-ce qu'on va devoir passer par un Moyen-Âge numérique avant d'arriver à cette renaissance numérique et c'est littéralement ce que l'on combat on a en face de nous les forces du Moyen-Âge numérique qui veulent un retour en arrière ils vont replonger dans ce qu'était internet en 1992 où seuls une poignée de geeks avaient les compétences technologiques pour galérer arriver à un petit faible arcana au bout duquel il verrait quelques autres geeks mais le jour on va être obligé d'utiliser des techniques de chiffrement d'anonymisation de contournement on va être obligé de dégoter de nouvelles machines tous les jours de casser des serveurs pour pouvoir passer par eux pour se faire des relais etc mais on sera comme en 92-95 une petite bande moi personnellement j'ai pas de soucis je sais que j'arriverai toujours à accéder au contenu auquel je suis accédé j'ai un background technique je connais assez bien ces technologies-là moi j'ai pas de soucis pour moi mais c'est pas l'internet que je veux où je serai connecté qu'à d'autres guides comme moi donc voilà la question c'est est-ce qu'on va arriver à repousser ce moyen-âge numérique et combien de temps ça va prendre avant d'atteindre la renaissance on est là sur cette notion de bien commun l'air l'eau sont des biens communs ce sont des biens qui sont non rivaux et non excluables comme la lumière du soleil qui est un très bon exemple aussi on peut pas dire que si on bénéficie de la lumière du soleil ça fait que le voisin n'en bénéficie pas c'est faux et de la même façon si je bénéficie de la lumière du soleil ça ne diminue pas la valeur de cette lumière du soleil et qu'il y ait une personne qui en bénéficie ou 6 milliards elle aura toujours la même valeur donc avec internet et avec les ressources informationnelles on est sur cette même logique de biens non rivaux et non excluables donc littéralement dans la définition des biens communs et je pense que c'est une belle façon à la fois de résumer notre combat et peut-être même de conclure de dire qu'il va falloir à terme considérer internet et les biens informationnels au sens large comme un bien commun et pour cela dire qu'ils nous appartiennent à tous et qu'ils ne peuvent donc pas être accaparés par des intérêts privés et par des intérêts exclusifs qui sont en train de se retrouver de la présence de la présence de la présence